Si vous pouviez vous présenter, qui êtes-vous ? Alors, je suis Baudouin Corlui, directeur commercial chez LCL. LCL qui est donc une société qui gère aujourd'hui 5 sites de data center répartis en Belgique. Nous sommes tant au nord, dans le centre, que dans le sud du pays. Alors, quelle est, selon votre vision, comment se présente le marché belge du data center ? Nous qui sommes, je vous pose tout de suite la question, parce que nous qui sommes en France, on a une vision un peu particulière. On vous situe exactement entre les deux axes que sont Amsterdam-Paris et Londres-Francfort. J'imagine que vous occupez une place spécifique, mais en même temps peut-être un peu favorable. Alors, effectivement, la place qu'occupe la Belgique en termes de data center est, comme vous dites, un peu particulière. On est sans doute vu un peu comme la route entre Paris et Amsterdam, voire entre Francfort et Londres. Et c'est ce que l'on voit en termes de connectivité aussi. Nous avons énormément de carrières d'opérateurs, bien sûr, qui passent à travers la Belgique et qui, du coup, ont aussi un point de ralliement, je dirais, dans nos sites. Cela étant dit, de plus en plus, on parvient à percevoir quand même un attrait important, justement, pour la Belgique, parce qu'étant justement au centre, je dirais, il y a un certain nombre d'acteurs qui y voient un intérêt, qu'il s'agisse maintenant tant pour la partie compute que pour la partie stockage des données. À ce propos, qui sont vos clients? Est-ce qu'on peut avoir une typologie? Oui, la typologie des clients chez nous, je dirais, n'est pas tellement différente des autres data centers en termes de colocation. Historiquement, bien sûr, d'abord, les opérateurs télécom, les intégrateurs, bien sûr, de services IT. Et puis, petit à petit, en fait, de par, je dirais, le fait que nous ayons cinq sites, si on a su intéresser, je dirais, les gros comptes, les enterprises, et également les hyperscalers. Donc, c'est sûr que les hyperscalers, petit à petit, de par la difficulté de construire leur propre data center, se tournent vers des acteurs comme nous. Vous voyez, c'est aussi dans ce créneau-là que nous sommes actifs aujourd'hui. Quand on parle de la Belgique des data centers, nous, on vous a clairement identifié, vous l'avez dit, vous avez cinq sites, donc vous êtes le premier acteur local, je dirais, ou régional en la matière. On connaît aussi la Belgique au travers de l'aventure Google, qui a lancé un nouveau projet de très gros campus. Comment se situe l'écosystème des data centers, vous-même, et face à vos concurrents, entre guillemets, puisque on sait que pour l'instant, il y a tellement de demandes qu'il y a un peu de place pour tout le monde, finalement. Oui, en effet. Je dirais, il faudrait faire la différence entre, d'une part, les acteurs historiques, tels que Proximus, Interaction, aujourd'hui Digital Reality, LCL, qui existe déjà depuis plus de 20 ans, bien sûr, et puis des acteurs plus récents qui émergent, parce que, comme vous dites à juste titre, les data centers attirent pas mal de monde. Alors, ces acteurs, ces nouveaux acteurs, proviennent parfois, je dirais, d'acteurs purement opportunistiques, parfois du secteur, je dirais, du bâtiment. Donc, c'est très éclaté. Alors, effectivement, vous avez quand même aussi, je dirais, des opérateurs tels que Google, qui se développent de plus en plus. Ils avaient déjà un premier site à Mons, ils ont annoncé un deuxième, voire un troisième site en Belgique, pour des raisons qui sont justement probablement liées, en tout cas, c'est mon interprétation très personnelle, liée au côté central, en Europe, avec pas mal de capacités au niveau compute qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est un marché qui bouge énormément, qui bouge bien plus, en fait, ces dernières années, que ce que ce n'était le cas auparavant, où, clairement, les fameux flaps avaient bien plus d'attraités. Oui, tout à fait. Alors, du coup, LCL prend de l'ampleur, vous venez de faire une annonce, on l'a publiée sur Data Center Magazine, mais on va le rappeler, vous allez restir 30 millions d'euros dans un cinquième data center. Alors, expliquez-nous votre stratégie. Alors, c'est un cinquième data center situé sur un de nos sites. Donc, nous avons cinq sites sur le site d'Igames Aventem, qui est situé juste à côté de Bruxelles. Nous avons déjà quatre data centers. Nous voulons effectivement construire, nous avons entamé d'ailleurs des travaux pour un cinquième data center de 4000 mètres carrés. Notre stratégie est très simple. En fait, nous grandissons avec nos clients et cette demande étant de plus en plus importante, il s'agit bien sûr d'anticiper. Tout acteur actif aujourd'hui dans les data centers se rend bien compte qu'en plus avec la capacité ou la demande en termes de capacité qui augmente, et je pense typiquement à la partie AI, il y a un besoin accru en termes de puissance. Nous n'allons pouvoir seulement que le réaliser si nous avons pu anticiper cette demande de puissance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, avec un data center supplémentaire sur notre site de Diguem, mais c'est ce que nous faisons également déjà à Lost, où nous avons un autre site et où nous sommes également en train de construire aujourd'hui. D'accord. Vous l'avez exprimé, la demande évolue également auprès des clients. Est-ce que ça veut dire que ce que vous construisez aujourd'hui va être plutôt orienté vers les questions d'IA, d'HPC, etc., ou est-ce que vous êtes encore sur la démarche d'élargir votre surface pour permettre de voir plus de stockage de données, plus de choses comme ça ? Comment vous le sentez évoluer avec vos clients ? Alors, il y a effectivement deux éléments qui sont fort importants. J'en ai parlé d'un des éléments, où clairement on reçoit des signaux demandant de multiplier la capacité existante en termes de puissance. D'autre part, ce que nous savons aussi des études que nous effectuons, c'est qu'il y a encore toujours énormément de potentiel, où les entreprises cherchent à, je dirais, se désinvestir au niveau data center propre pour aller justement dans de la colocation. Ce qui, quelque part, peut s'expliquer aussi de par des réglementations au niveau européen qui viennent de plus en plus exigeantes, qu'il s'agisse maintenant en termes de sécurité et d'information, ou qu'il s'agisse, bien sûr, de la partie durabilité. Avec la législation, par exemple, aussi les ARDI, où il s'agira de rapporter exactement ce que l'on fait en termes de durabilité, le data center étant, bien sûr, énergivore, je n'apprends rien ici, c'est quelque chose qui doit être optimisé. C'est d'ailleurs aussi un des éléments sur lequel, outre qu'on suive le client de très près, on souhaite s'investir, et d'ailleurs, on investit énormément. Le fait de rendre nos data centers de plus en plus verts est un élément stratégique pour LCM. Tout à fait. Où en est la capacité énergétique de la Belgique ? Est-ce qu'elle répond ? Vous savez que nous, en France, on sait que, par exemple, sur Paris, ça commence à être saturé. Il y a d'autres régions de France où il y a peut-être des potentiels. On sait que sur la Hollande, en particulier, ils bloquent de partout. Francfort, ce n'est pas toujours facile. Londres, il y a des craintes. Où en êtes-vous ? Alors, probablement que la situation est moins, je dirais, grave qu'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, qu'à terme, nous n'aurons pas les mêmes problèmes qu'en France, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Aujourd'hui, on parvient encore à, je dirais, créer de la capacité supplémentaire grâce, justement, à la puissance qu'on obtient. Cela dit, il va de soi que les différents fournisseurs sont en train de travailler sur un renforcement de leur réseau pour, non seulement, bien sûr, pouvoir apporter de la capacité au data center, mais bien sûr, de manière générale, aux entreprises. Donc, en d'autres mots, nous trouvons encore de la capacité, mais ça ne va pas être éternel non plus. Oui, tout à fait. Mais je pense que tout le monde est soumis à la même pression, évidemment. Dans le même temps, on sent dans votre discours une recherche de qualité et d'efficience, d'où j'imagine le fait que vous recherchez une certification TIR3. En fait, vous l'avez d'ailleurs, c'est la certification du TIR3 Design que vous avez. Est-ce que vous souhaitez aller plus loin ? Aujourd'hui, on estime que la certification TIR3, et de manière générale, la qualification TIR3 est déjà, je dirais, suffisante, justement, que pour pouvoir satisfaire, je dirais, la majorité, voire bien au-delà de nos clients, une certification TIR4 demande des investissements supplémentaires qui ne peuvent pas nécessairement se justifier. Et je touche du bois, ces dernières années, nous n'avons jamais eu de problème. Donc, voilà, on va au-delà de la certification que nous avons. Ça a toujours été, effectivement, notre souhait, vous venez encore de le souligner. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord, effectivement, la qualité, tant la qualité de service pour les clients, bien sûr, que la sécurité, que la durabilité. Et c'est sur base, bien sûr, de ces éléments-là que nous continuons à, je dirais, élaborer non seulement notre stratégie, mais l'offre de service. Écoutez, ce que je vous propose, c'est peut-être une dernière question, mais là, vous m'avez tendu la perche également. Vous avez parlé de la qualité de service. Qu'est-ce qui vous différencie, LCL, de vos concurrents ? Qu'est-ce qui va inciter vos clients potentiels, et pourquoi pas des clients français, par exemple, à vous rejoindre et à venir être héberger chez vous ? Je dirais, d'une part, la proximité, mais d'autre part, aussi la co-création, la flexibilité que nous avons à mettre en place les solutions qui sont attendues par les clients. Nous avons, je dirais, une équipe qui est encore à, entre guillemets, taille humaine, mais qui réfléchit aussi avec le client. Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine d'employés chez LCL, ce qui permet justement, je dirais, d'être suffisamment grand que pour pouvoir mettre les solutions en place, tout en étant pas trop grand que pour ne pas traiter les clients de manière standardisée. Nous n'avons pas cet objectif-là, nous n'aurons jamais. Donc, en fait, cette proximité, effectivement, avec nos clients nous différencie clairement, et alors le professionnalisme, bien sûr, parce que grâce, justement, à nos équipes, nous parvenons à mettre aussi les solutions flexibles et attendues en place. Tout à fait. Bien, écoutez, merci, merci pour ce temps que vous nous avez consacré. J'espère qu'en tous les cas, on vous connaît mieux, déjà, on va mieux vous connaître, et puis on va poursuivre, donc, et continuer de vous suivre, puisque vous progressez, et on apprécie toujours, nous, ces entreprises qui continuent d'investir dans le domaine du Data Center. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci. Merci.